Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Calais's Cooking! Cette semaine, j'ai réalisé que ça faisait quelques jours que je n'étais pas allé sur TikTok et quand j'ai réouvert l'application, j'ai vu et j'ai reçu plein de notifications très intéressantes pour des petites recettes et des food hacks qu'on pourrait tester ensemble et c'est exactement ça qu'on va faire aujourd'hui. Si comme moi, t'aimes les recettes TikTok, explose le compteur des likes. Si t'es nouveau ici, abonne-toi pour ne rater aucune de mes vidéos. Et maintenant, c'est parti! Pour la première recette d'aujourd'hui, on va tester le genre de truc que j'adore. Une recette, deux ingrédients. Pour se faire des petits wraps, en ce moment, on en mange beaucoup avec Isaac en plus. Il faut seulement prendre des lentilles corail avec de l'eau, les mixer dans un petit mixeur et ensuite, tu les fais cuire comme une crêpe. Et apparemment, ça donne ce genre de petits tortillas. En plus, ça doit être super santé et protéiné. Je ne sais pas pour vous, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je vais récupérer les petites lentilles, comme ça, la rouge ou les lentilles corail. C'est parfait. Je viens de lire dans les commentaires que c'est un plat indien que ça s'appelle du dosage. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais j'ai hâte de le goûter. Dans la vidéo, il n'y avait absolument aucune indication sur les quantités. Alors, on va faire ça à l'œil. Je trouve que c'est un peu bizarre. J'ai peur que les lentilles restent dures. Mais bon, elle ne disait pas qu'il fallait les faire tremper dans l'eau. Donc, je vais mettre l'équivalent d'une tasse de lentilles. Je vais récupérer environ une tasse et demie d'eau. On va y aller au feeling. Et on va mixer. OK, ça ne fonctionne absolument pas. Ça, c'est le genre de truc qui m'énerve sur TikTok. Si tu ne donnes pas les informations complètes pour une recette, ça ne fonctionnera pas. Je crois qu'il faut faire tremper les lentilles. Alors, je vais les faire tremper pendant le reste de la journée. On va tester d'autres recettes. On va réessayer plus tard. Bon, là, définitivement, je t'ai besoin de quelque chose qui va me mettre de bonne humeur. Je pense que j'ai trouvé. On voit une fille qui prend des Jolly Rancher. Elle met ça au micro-ondes pendant 45 secondes. Et quand elle souffre avec une paille, ça fait des bulles. Et là, le mec, il veut absolument tester. Il va tout chercher ce qu'il faut à l'épicerie. Lui, il le fait avec d'autres genres de bonbons. Mais moi, je ne veux pas des trucs avec la gélatine. Et ça a l'air de fonctionner. Je veux le tester tout de suite. C'est le bordel dans ma réserve. Mais j'ai des Jolly Rancher. Parfait. Il va me falloir aussi des pailles. J'en ai des plus petites ici. Mais je me dis qu'avec les grosses pailles à boboties, ça pourrait être encore plus cool. Ma caméra est en train de glisser. Décidément, cette journée, c'est n'importe quoi. Je vais essayer avec différentes couleurs. Rouge, violet et vert. Moi, je les mets dans des petits trucs en silicone comme ça. C'est beaucoup plus facile à nettoyer. On va les faire fondre au micro-ondes. Elle avait mis ça pendant 45 secondes. Et en tout cas, ça sent bon. Oh, ça a l'air bien chaud. Je vais me dépêcher à le monter en haut. J'ai récupéré une grosse paille. J'espère que ça ne va pas fondre dans le bonbon chaud. Et... Oh. Oh, cette journée, ça ne se passe pas comme je voudrais. Trise-deux. OK, peut-être que la paille est trop grosse. Je vais aller chercher une plus petite. I'm back. J'ai pris des plus petites pailles. OK, alors là, croisez les doigts. Ça commence un peu à me taper sur le système. J'ai l'impression que c'est peut-être trop chaud. Ah! Voilà. C'était peut-être le problème. Attendez. OK. Mais ça, c'est génial. Je suis en train de faire un bordel pas possible. Mais regardez, ça devient un peu comme du papier plastique. C'est très, très drôle. J'ai quand même envie de réessayer avec les grosses pailles. Parce que là, peut-être que ça reposit un peu. Mais c'est le meilleur truc au monde, ça. J'adore, c'est génial. Bon, il faut être prêt à ce que ça fasse un petit peu de dégâts. Mais juste pour le plaisir, je vais réessayer encore un petit coup. OK, je pourrais faire ça pendant des heures. OK, ça va remonter le moral. Je vais ramasser mon dégâts. Et on va attaquer le prochain TikTok. C'est bon, en plus. Il faut que je vous fasse une confidence. S'il y a quelque chose que j'adore l'été, c'est bien de manger des cerises. Et là, j'ai vu quelque chose qui m'a un peu désespéré sur TikTok. Les âmes sensibles ou qui ont le cœur fragile s'abstenir. On va regarder ça ensemble. Expérience, y a-t-il des verres dans les cerises? Elle prend de l'eau chaude. Elle met ses cerises à l'intérieur. Apparemment qu'il faut juste les laisser tremper. Et elle, après même pas 10 secondes, il y a des petits verres qui ont commencé à sortir. Ça met le cœur, ça le trouve, ça le dégueulasse. Elle dit qu'il y en a seulement dans les cerises rouges. Ah, mais regardez ça, ça sort. On dirait un film d'horreur. Ah, il y a comme une partie de moi qui veut tester pour voir si c'est vrai. Mais il y a une autre partie de moi qui ne veut pas savoir si c'est vrai parce que j'ai toujours mangé mes cerises en les rinçant seulement avec de l'eau froide. Et je me dis peut-être que j'ai bouvé des verres comme ça pendant des années. On va aller découvrir si c'est vrai tout de suite. Bon, vous avez compris, hein? On va récupérer des cerises. J'en ai acheté beaucoup en plus. Je vais faire chauffer un petit peu d'eau. Je jette un petit coup d'œil à mes lentilles. Elles ont bien gonflé. Je pense qu'on va bientôt pouvoir tester notre petite recette. Ça n'a pas besoin de bouillir, donc je pense que ça, c'est bon. Je vais mettre l'eau chaude dans le bol. OK, le moment de vérité. Je vais prendre une grosse poignée. Je vais venir les déposer à l'intérieur. Il va falloir observer. J'ai juste un petit peu peur de regarder dans le bol. On va aller voir quand même ensemble. Elle, après 10 secondes, il y avait déjà des trucs qui sont sortis. Là, ça doit bien faire 15 secondes. Mais pour l'instant, je ne vois rien. Dites-moi en commentaire si vous voyez quelque chose qui est sorti. Elles ont l'air quand même OK, ces petites cerises. Je vais attendre un peu plus longtemps. Bon, j'ai vraiment attendu assez longtemps. Mais il n'y a absolument rien qui est sorti des cerises. Je suis soulagé. En fait, je suis certain que ça dépend de la provenance des cerises. Parce que je peux m'imaginer qu'il y a des petits verres qui se cachent à l'intérieur. Mais pas dans celles que j'ai à la maison. Mais je suis quand même curieux. Si vous avez des cerises à la maison, faites l'expérience. Et vous me direz si vous avez trouvé des verres dedans. Moi, je vais manger mon petit bol que j'ai quand même bien nettoyé avec de l'eau chaude. Et on va regarder la prochaine recette. La prochaine recette qu'on va tester ensemble, elle est deux choses que j'adore. Vous allez comprendre la bouffe et le food art. Regardez-moi comme c'est beau. Je fais des sandwichs comme ça tous les jours. Elle se prépare la crème fouettée. Elle prend du pain de mie. Elle étale la crème. Et là, elle fait un petit montage avec les fruits. Et quand elle coupe, ça fait des super beaux designs. La seule chose que je ne sais pas, c'est ce que ça va donner de la crème fouettée sucrée avec du pain de mie. On va voir. On va se récupérer du pain. De la crème. Des fruits. J'ai pris aussi des raisins, des clémentines et des kiwis. Il va nous falloir pas mal de crème fouettée. J'ajoute aussi un peu d'arôme de vanille. Et un petit peu de sucre. Et on fouette. Ça, c'est nickel. Pour la clémentine, j'ai essayé de trouver des fruits qui n'étaient vraiment pas très gros. Pour ne pas devoir mettre trop de crème pour tout couvrir. Nickel. Et pour la fraise, je vais essayer de faire une petite tulipe en découpant des petites entailles comme ça sur le dessus. Parfait. En même temps, j'enlève la petite partie verte. Je vais aussi couper les petites feuilles. Je vais couper le kiwi. Nickel. J'ai essayé de faire des petites tranches pas trop épaisses. Dans le sens inverse que l'on le coupe habituellement. Je vais retirer les croûtes sur le pain blanc. Je vais poser une bonne quantité de crème. Je l'étale. Là, il faut que je place le fruit dans le bon sens pour quand je le coupe, qu'on voit les détails. Je pense même que je vais rajouter un peu de crème ici. Voilà. Ça va être mieux. Je vais essayer de placer les petites feuilles. J'espère que ça va fonctionner. Je rajoute un peu de crème. Je continue avec ce qui va faire la tige. Encore plus de crème. Ça va être très gourmand ce truc. On va ajouter quand même pas mal sur les côtés. Et on recouvre le tout avec encore plus de crème. Je vais refermer avec l'autre tranche de pain. Et je vais venir compléter les côtés. J'ai l'impression avec ma petite spatule de faire de l'architecture alimentaire. Ok. Regardez-moi comme c'est beau. Ça fait vraiment beaucoup de crème. Je vais le poser au congèle pendant quelques minutes. Pendant que je prépare les autres petits sandwiches. Je viens de penser à un petit détail important. Il faut que vous vous rappeliez dans quel sens couper. Parce que là, j'ai tout couvert. Et je ne me rappelle pas trop où sont les fruits. Alors j'ai pris un petit cure-dent pour essayer de voir. Ici, donc il n'y a rien. Et ici, je sens la fraise. Donc je vais devoir couper dans ce sens-là. Ça va être le moment de vérité. Croisez les doigts avec moi. Je vais couper très délicatement avec un couteau dentelé. Pour ne pas écraser la crème. Alors vous êtes prêts? Dans 3, 2, 1. Je dirais que ça a plutôt bien fonctionné. Franchement, je trouve que c'est magnifique. Je vais couper le deuxième que j'ai fait. C'est quand même très très mou. Mais regardez ça. Je trouve que c'est plutôt réussi. Dites-moi en commentaire celle que vous préférez manger. La tulipe avec la fraise. Ou la fleur avec la clémentine. Moi, j'ai envie de bouffer les deux. On vient de faire la vignette. Mais je pense surtout que c'est l'heure de goûter. C'est tellement beau. C'est très très bon. Le pain, j'aurais préféré que ce soit du gâteau. Mais honnêtement, si vous voulez faire plaisir à vos amis ou à vos enfants, mettez ça dans leur loge. Pour du food art, c'est vraiment super beau. Je pense que ma tête veut tout dire. Qui a faim pour manger des pâtes faites maison ultra santé? J'ai la solution pour vous. En fait, TikTok a la solution pour vous. C'est fait avec deux ingrédients. Tu prends une tasse de farine et 140 grammes de bébé épinard que tu mixes dans ton mixeur. Et ensuite, ça te fait une pâte que tu peux faire cuire. Et là, la fille, elle prépare un petit pesto maison. Elle mélange les nouilles ensemble avec ça. Et elle semble bien se régaler. Et je pense que moi, dans 5 minutes, je vais me régaler. Parce qu'on va tester ça tout de suite. J'ai récupéré des petits bébés épinards. C'est ça qui va donner la belle couleur à nos pâtes. Je vais mettre l'équivalent de 140 grammes d'épinards. OK. Comme ça, ça a l'air beaucoup. Mais je pense qu'une fois mixé, ça va tout s'écraser. Je vais récupérer une tasse de farine. Je vais le mettre dans le mixeur. Moi, j'aurais quand même tendance à mettre un petit peu de sel. J'ai réparé notre moulin électrique. Je vais en mettre un petit peu. On va mettre ça en marche. Et ça devrait former une pâte. On dirait que ça voulait fonctionner. Mais ça s'est arrêté. C'est un peu collant. Mais peut-être que je pourrais former une boule avec. Attendez. Ah bien, franchement, j'ai juste mixé un peu plus. Et ça a l'air nickel. Je suis assez bluffé, je dois vous dire. J'ai mis de l'eau à bouillir. Et là, la fille, elle a juste coupé des petits morceaux de pâte comme ça. Avec ses ciseaux. Ça fonctionne assez bien. Là, il faut juste les faire cuire jusqu'à ce que ça flotte. Là, ça a l'air parfait. Et j'ai préparé un petit pesto à côté. Et je dois vous avouer que j'ai très, très faim là avec ce truc. On va pouvoir déguster. Ouh, ça sent super bon. Je dois vous dire que ça, c'est clairement mon genre de recette. Ça me fait penser un petit peu à des chupets de lait en Allemagne. Et c'est très, très bon. Honnêtement, la texture, c'est incroyable. Ça fait penser un petit peu à des gnocchis aussi. C'est une excellente façon de faire le plein de vitamines avec tous ces petits épinards. Et surtout, si tu n'as pas de pâte à la maison, tu peux t'en faire avec seulement deux ingrédients. Moi, je vais manger ça. Et on se retrouve tout de suite après pour un petit dessert express qui m'a beaucoup intrigué. Cette petite recette de pâte, je dois vous dire que c'était délicieux. Maintenant, j'ai besoin de me rafraîchir un petit peu. Le palais. Et regardez bien ça. Donc, le mec, il va récupérer dans son congélateur des petits raisins. Ils sont bien glacés. Il récupère aussi une microplane. Il se met à les râper. Et regardez, on dirait que ça fait comme du fromage parmesan. Mais ça se transforme surtout en petits sorbets de raisin. Je dois vous dire que ça a l'air vraiment très, très bon. Ensuite, lui, il le mélange avec d'autres choses, du fromage de chèvre et tout ça. Mais moi, je dois vous avouer que c'est vraiment le petit sorbet aux raisins qui m'intrigue. Et on va le tester tout de suite, bien sûr. Parce que hier, j'ai mis des petits raisins au congèle. Et là, ils sont bien froids. Ils nous attendent. Et on va les déguster. Regardez ça. Ils sont vraiment bien glacés. On dirait des petites billes. OK. J'ai ma petite râpe. Mes petits raisins. Je ne vais pas me ramper les doigts. Mais ça fonctionne très, très bien. J'espère juste qu'il n'y a pas des noyaux dans les raisins. Ça, là, l'été, je dois vous dire que c'est une très, très bonne idée. Pour se rafraîchir et aussi pour mettre sur des petits cevichés ou des plats que vous voulez qui soient bien rafraîchissants. Avec une petite note assez du lait sucré. Je vais faire comme le mec dans la vidéo. Il l'a mangé direct. Hum, c'est dingue. C'est vraiment excellent. En plus, ça se fait très, très rapidement. Pas besoin de sorbetières. Pour moi, c'est clairement un petit hack qui est validé. Je pense même que je vais me ramper encore quelques petits raisins avant de passer au prochain TikTok. Alors là, j'ai le hack d'été par excellence pour les gens qui veulent un petit cocktail alcoolisé au bord de la piscine. Alors, on voit une fille qui récupère un petit popsicle à la saveur de pomme. Et là, elle récupère un petit peu de vodka. Elle vient verser ça à l'intérieur du petit truc en plastique. Elle le tient fermement avec sa main pour pas que ça coule partout. Et elle récupère un fer à lisser les cheveux. Et elle vient sceller ça avec. Donc, ça a l'air un peu dangereux son truc, je trouve. Mais, ça a l'air d'avoir fonctionné. Et je dois vous dire que j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Parce que je sais que quand on congèle de l'alcool, ça ne glace pas au complet. Alors, une fois glacé, est-ce que ça va être comme de la slotch? On va le découvrir ensemble. On va aller chercher dans la salle de bain le petit fer à lisser. Parfait. Hier, j'ai trouvé des Mr. Freeze Jumbo. Parfait. Je vais récupérer, je pense, le bleu. C'est ma saveur préférée. Je vais brancher ça. Je vais baisser un peu la chaleur pour ne pas que ça brûle non plus le plastique. Comme ça. Peut-être que je pourrais aussi me faire des petits boudins. Le fun commence. On va couper le petit popsicle. Je vais prendre une petite gorgée. Il faut quand même faire de la place pour la vodka. Avec l'autre main, je vais ouvrir la bouteille. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. OK. Je ne vais pas non plus trop en mettre. Environ l'équivalent d'une once. Il faut laisser un petit peu de place quand même. pour qu'on puisse encore le sceller et que ça gonfle quand ça va congeler. Je ne sais pas si c'est assez chaud. Attendez, je vais essayer avec une couette de cheveux, voir si ça frise. Un petit boudin. Non, c'est vraiment moche. OK. Ce n'est pas grave. Ça va être le moment de vérité. J'ai peur que ça sente le brûler. Oh, attendez. Ça a l'air vraiment très efficace. Ça n'a rien laissé sur le petit fer à lisser. Mais la question subsiste. Est-ce que ça a fonctionné? Mais de ouf, ça a hyper bien fonctionné. Je suis très, très, très content de cette petite astuce TikTok. On va mettre ça au congélateur et on va le déguster quand ça va être congelé. Voilà. Le moment est enfin arrivé. On va pouvoir aller découvrir nos petits Popsicles. Mais puisque j'ai trouvé ça tellement satisfaisant, j'en ai fait d'autres avec toutes les autres saveurs. Je vous avoue que je suis très tenté par le bleu, bien sûr, mais aussi le rouge. Et je voulais juste vous montrer. C'est vraiment important de laisser quand même de l'espace vide dans le Popsicle parce que quand ça gonfle et que ça gèle, vous voyez, ça a pris tout l'espace à l'intérieur du Mr. Freeze. Donc, si on ne veut pas que ça éclate, suivez mon conseil. OK. Est-ce que ça va être vraiment très, très goûteux? Est-ce que ça va avoir le goût de la vodka? Oh, oui. Ça a le goût de la vodka, mais ça a aussi la texture de la siloche, comme je pensais un petit peu. Ce n'est pas complètement glacé. Clairement, c'est à déguster avec modération. C'est très, très prononcé, le goût de l'alcool. Et à l'intérieur d'un truc comme ça, j'ai quand même mis un once, donc c'est clairement comme un cocktail complet. Mais c'est une très bonne astuce pour les parties piscines. Je ne pense pas que je vais manger le rouge parce que sinon, je vais être complètement bourré. Je vais prendre encore une petite bouchée de mon Mr. Freeze. Là, j'ai un Brain Freeze. C'est horrible. C'est très, très fort. Et nous, on va aller s'attaquer à la dernière recette qu'on a commencée ce matin avec les lentilles. Et j'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Je vais récupérer les petites lentilles qui ont trempé pendant au moins 4 heures. Je vais les mettre dans mon mixeur. On va refermer. J'espère que ça va fonctionner. Ça donne l'impression que c'est quand même assez lisse. Beaucoup plus que ce matin. Je suis curieux de voir ce que ça sent. Ça sent un peu comme quand tu ouvres une citrouille. Vraiment, c'est l'odeur. Je ne peux pas dire que ça a l'air tellement appétissant. On va quand même essayer de le faire cuire. Je vais mettre un petit filet d'huile d'olive. On va verser la petite mixture. Ça fait un peu comme de la pâte à crêpe. C'est assez épais. Ça fait aussi des petites bulles. On va voir. J'ai l'impression que je pourrais peut-être le flipper. Oh, c'est quand même fragile. Ouh, quand même. La texture a l'air intéressante. Je pense qu'on va être prêts pour le déguster. La première chose, c'est de vérifier si c'est assez souple pour faire un wrap. Mais ça, ça a l'air quand même pas mal. Ça ne se casse pas. Donc, on pourrait rouler quelque chose. Je me suis quand même aussi un petit peu informé. Et j'ai vu qu'on peut mettre aussi du gingembre et du piment à l'intérieur. Ça sent meilleur une fois que c'est cuit. Verdict. Oh, le goût est un peu fade. Mais je peux imaginer avec un petit peu d'épices à l'intérieur. Ça pourrait être très, très bon. Et surtout, comme je vous l'ai dit, c'est hyper sensible parce que c'est seulement des lentilles. Finalement, en cherchant un petit peu d'informations, on a réussi à trouver une version d'Oza qui était assez satisfaisante à manger. C'est assez bon, c'est assez étonnant. Alors, moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo TikTok. Je me suis beaucoup amusé. Dites-moi si vous aimeriez qu'on fasse une vidéo où on t'aide des TikTok d'été seulement hyper rafraîchissants. Des recettes faciles à faire justement pour l'été. Parce que moi, c'est toujours quelque chose que j'adore faire. Tu peux cliquer ici tout de suite pour voir d'autres vidéos. Et si tu t'abonnes, ce n'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Ben, peut-être que finalement, je vais me faire un petit wrap avec ce doza.